Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. J'ai décidé aujourd'hui de visiter un petit peu ce nouvel endroit que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. On va prendre les côtes, voilà, j'ai sorti aujourd'hui le FIMI X8 SE qui est prêt à décoller, il est plus près que moi. Et on va prendre quelques côtes, on va voir quelle largeur fait le terrain, à quelle distance sont les différents éléments, puisqu'on voit qu'on a trois éléments différents sur la distance. Et surtout, quelle distance jusqu'au bout de cette petite R. Donc voilà, on n'aura pas des images magnifiques aujourd'hui parce que le temps n'est pas top. Mais je filme en 4K, 30 fps, je filme en vivid, en manuel, c'est-à-dire j'ai un ISO de 100. Je ne vais rien toucher, pardon, je ne vais rien toucher, je ne vais pas faire de retouches au montage et on verra ce que donnent les images en même temps. C'est parti, let's go ! Alors c'est pareil, je vous réserve pas mal de petites surprises, tiens, je vous en parle peut-être à la fin de la vidéo. Allez, une petite vidéo rapide, c'est parti ! Bon vol les amis, décollage ! Voum, voum, let's go ! On a un petit souffle devant, pourvu qu'il ne pleuve pas. Alors, gauche-droite, on vérifie, vous le savez toujours, une petite rotation, ça rotationne. Ok, donc plus tard, on démarrera du milieu là-bas, quand on fera du FPV. Là, je suis parti de l'angle, justement, pour pouvoir calculer la distance qu'on a, hop, en largeur aussi. Donc c'est parti, en marche avant, allez, je lance les images tout de suite. Tac, allez, marche avant. Voilà, on va aller jusqu'au bout du champ, et pour être sûr, on va monter au-dessus des arbres. Voilà, on fait une petite découverte pendant qu'on y est. Et j'avance tout en baissant la gimbal. Voilà, donc là, on se retrouve à la limite du champ. Et donc, à cet endroit-là, je suis à 87 mètres, donc environ 80 mètres pour aller à la limite du champ. On le voit au-dessus de l'arbre, là-haut. Tac, donc c'est parti, une petite rotation. On va découvrir ensemble, hop, la longueur du champ. Je vais me recentrer. Voilà. Et on va tout de suite prendre la distance avec cet arbre, là, cette rangée d'arbre qui est au milieu. Enfin, qui n'est pas au milieu, c'est la première rangée d'arbres. On a l'impression qu'il y a environ 50 mètres du point de départ. Donc là, pareil, j'oriente la caméra en avançant. Je réduis ma vitesse. Et j'attends d'être au-dessus. Donc voilà, on est au-dessus. Et il y a 86 mètres de mon point de décollage. Donc je suis un petit peu en diagonale. Donc là, ce que je peux faire, c'est peut-être venir directement là, au plus court, en face de moi. Vers cet arbre-là. Voilà. Donc là, il est en face, juste au-dessus du gros arbre qui est en face de nous. Ici. Et donc, on a 63 mètres, 65 mètres environ. J'y suis pratiquement. Ouais. Bon, on va dire 70 mètres à peu près. Donc on a environ 65, 70 mètres jusqu'à la première rangée d'obstacles. C'est parti. Je remonte la cam. Et on va tout de suite se diriger vers la deuxième rangée d'obstacles. Avec le mini trou d'eau. Je ne cherche pas à faire des plans magnifiques aujourd'hui. On est vraiment là pour faire du relevé topographique. Donc voilà, on est à la deuxième rangée. Là-bas. Et maintenant, on est à 145 mètres environ. Donc voilà, ça va être facile. 70, 140 mètres. C'est tous les 70 mètres. Et on va aller visiter tout de suite la troisième rangée. Là, voilà. On y va direct. Je suis un peu derrière les arbres, moi. Mais ça fonctionne toujours parfaitement bien. Vous voyez, moi, je l'ai vu disparaître là, derrière, puisque ça fait un petit arrondi. Donc là, est-ce que je suis vraiment au-dessus des arbres, pratiquement ? Donc là, on est au-dessus des arbres. Je peux remonter la caméra. Et nous sommes à 245 mètres. 70, 140, et là, 245. Donc on a 100 mètres ensuite pour aller jusqu'au bout du champ. Et on voit que juste derrière, on a encore un petit pâturage. Je vais pouvoir remonter la caméra. Et maintenant, on va prendre de l'altitude. Je vais me placer un peu plus loin derrière. Oh, une belle nuée d'oiseaux. Allez, c'est parti, on décolle. Waouh, il y a les oiseaux qui me tournent autour, j'ai l'impression. Donc là, je suis à 50 mètres d'altitude. Je vais me remettre un petit peu au milieu du champ. 70 mètres. 90 mètres. Donc là, on est à 110 mètres. Allez, 120 mètres de haut. C'est pas mal. Et donc là, on va pouvoir découvrir pratiquement le champ dans son intégralité. Je vais reculer un peu. Je sais qu'il n'y a rien. Je ne risque pas de rencontrer un arbre. Voilà. Et là, on découvre l'intégralité de cette petite terre. Même pas, on est à la troisième rangée d'arbres. Je continue à reculer un petit peu. Voilà. Voilà, donc là, on voit bien les trois rangées d'obstacles. C'est vraiment sympa. Et on a même un petit endroit ici qui en fait partie. Puisqu'on voit qu'il y a un accès. Vous voyez, on a ce petit coin aussi là. Mais bien sûr, tout autour, il y a de la place aussi. Si jamais on veut faire du vol de grands espaces. Mais bon, vous savez que je dépasse rarement les 300 mètres. Donc là, ça me donnera une bonne ligne d'horizon, une bonne ligne de conduite. Là, on a une petite exploitation. Et là, on a un champ immense aussi, juste à côté. Vous allez voir. Donc là, on a fait le tour. Vous voyez, donc là, on est revenu sur notre aire de vol. Et regardez, juste à gauche, on a un champ immense aussi. Donc là, quand il ne sera pas en culture, bien sûr, on pourra aller y faire un tour aussi. Il y a vraiment de la place par chez nous. Hop, allez, c'est parti. On va revenir en descente. Tiens, je vais aller descendre dans ce petit champ là. C'est parti. J'attaque la descente. J'espère que la petite vidéo vous plaît. J'espère que les images seront propres quand même. Voilà, là, on est pas mal. Encore des oiseaux qui traînent. Ça se balade. Donc là, je sais que je n'ai rien en dessous de moi. Allez, c'est parti. On rentre à la maison. Je vais perdre des altitudes. Je vais descendre un peu. Tac. On va aller regarder notre reflet dans le miroir. Coucou, Fimi. J'avance. À l'aveuglette, ce n'est pas prudent. Allez, je remonte. Tac. Allez, retour au bercail. Donc là, normalement, il n'y a rien qui gêne. Ah si, on a une petite branchette là. Allez, ça passe. Allez, retour à la maison. Le voilà, le joujou. T'as bien bossé, gros. Tac. Bon, ben voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, franchement, je me suis éclaté. J'ai découvert en même temps que vous. Et comme ça, on aura les aspects de distance. Et la taille totale du champ, c'est plutôt sympa. Donc voilà, merci encore une fois à vous d'avoir suivi. Ne quittez pas. Peut-être une petite surprise en fin de vidéo. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Va savoir. En attendant, moi, je vous réserve des surprises. Encore des cadeaux à venir. Je vous donnerai des nouvelles de mon anard préféré. Reste là, toi. Et bien sûr, comme je vous l'avais dit, le résultat était que j'étais sixième au concours des influenceurs. Donc, je vous avais dit, vous gagnerez un lot d'une valeur d'environ 165-170 euros. Mais je mettrai certainement de l'eau. Puis si ça dépasse un peu, ce n'est pas grave. Allez, merci à vous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là et de me soutenir. Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501